Voici votre édition du 4 octobre 2017 de la Revue en 5 minutes. Cette semaine, on souligne le mois de la sensibilisation au cancer du sein par un appel à la solidarité. Un investissement de plus de 2 millions $ permet de doubler la superficie du Centre de soins en oncologie de l'hôpital Pierre-Legardeur. La Ville de Terrebonne tente de se faire rassurante dans le dossier des débris de voitures enfouies sous des terrains résidentiels de la Plaine. Et on en apprend plus sur le projet de la Croise-et-Urbaine, ce nouveau quartier qui transformera bientôt le paysage de Lachenay. Ici Pénélope Clermont, journaliste à la Revue. Chaque année, des dizaines de Moulinoises et des milliers de Québécoises apprennent qu'elles ont un cancer du sein. En ce mois de la sensibilisation à cette maladie, la Revue se couvre de roses afin de rendre hommage à nos combattantes, mais aussi pour sensibiliser la communauté à cette importante cause. Un dossier complet à lire en pages A3 et A4. Grâce à d'importants travaux d'agrandissement et de réaménagement, au coût de plus de 2 millions $, le Centre de soins en oncologie de l'hôpital Pierre-Legardeur est maintenant mieux équipé pour assurer la continuité et la qualité des services offerts aux personnes atteintes de cancer. Apprenez-en plus sur les changements apportés au département en page A6. Lors de sa dernière séance avant les élections, le Conseil municipal de Terrebonne a invité l'avocat de la Ville à faire le point sur le dossier des débris de voitures enfouis sous des terrains résidentiels à la plaine. Des explications qui n'ont toutefois pas semblé rassurer les propriétaires touchés, telles que vous pourrez le constater en page A7. La Ville de Terrebonne a dévoilé les grandes lignes du projet de la croisière urbaine, qui verra le jour dans le secteur Lachenay. Une école primaire, un centre communautaire, une bibliothèque et une place publique seront notamment au cœur de ce quartier implanté aux abords des axes de transport en commun afin de favoriser les déplacements actifs. Déjà, Réseau Sélection a obtenu l'autorisation d'y construire 3000 unités d'habitation. Voici quelques autres nouvelles en bref. Le juge a reporté sa décision sur la requête en annulation des procédures pour délai déraisonnable formulée par l'entrepreneur Antonio Accurso, arrêté en 2014 dans le cadre de l'opération gravier à Mascouche. Jean-François Lisée a présenté la vision et le plan du Parti québécois pour le nationalisme économique au Québec devant les gens d'affaires de la région. Apprenez-en plus en page A16. Le député de Montcalm, Luc Thériault, dénonce l'attitude de la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et du gouvernement de Justin Trudeau dans le dossier de Netflix. Lisez ce qu'il leur reproche en page A16. La classique Émilie Mondor a attiré plus de 1600 coureurs de tous âges dans les sentiers du Parc du Grand Côteau le 1er octobre. Et les Cobra de Terrebonne poursuivent leur lancée avec une fiche immaculée depuis le début de la saison. La chronique culturelle vous est présentée par le Théâtre du Vieux Terrebonne qui vous invite à découvrir sa programmation pour la rentrée. Connaissez-vous l'octuor de violoncelle Ocelli? Directement venu de Belgique pour entreprendre leur toute première tournée canadienne, ces huit violoncellistes vous montreront à quel point la musique classique peut être agréable. Laissez-vous surprendre par l'entrevue que nous vous présentons en page B1 et surtout par le concert qui sera présenté au Théâtre du Vieux Terrebonne le 22 octobre. Parmi les activités à mettre à votre agenda, vous avez jusqu'au 9 octobre pour soumettre votre texte et ainsi participer au 11e crépuscule poétique de la Cité des mots qui se tiendra sous le thème du temps. Tous les détails sont disponibles en page B6. Le 13 octobre, Martin Fontaine présentera son spectacle Sur la route de Memphis au club de golf Le Mirage de Terrebonne au profit de la Maison à des Mardions. Un voyage musical extraordinaire pour une cause qui l'est tout autant. Et le 14 octobre, à l'occasion de la Semaine québécoise de la dysphasie et de la dyspraxie verbale, Dysphasie-Lanodière vous invite à son deuxième colloque au cégep de Joliette. Au menu, des kiosques d'informations, des conférences et plus encore, telles que dévoilées en page A28. Parmi les promotions à voir dans la revue cette semaine, du 5 au 9 octobre seulement, ne manquez pas la promotion 2 pour 1 sur la peinture Cico Évolution chez Peinture des Seigneurs. Obtenez de nombreux coupons rabais pour l'animalerie Boubou Bouffe, dont le toit d'étage à moitié prix. La bijouterie Mention fête ses 40 ans et vous offre des rabais de 30 à 50 % sur tout en magasin. Et vous trouverez des rabais pouvant aller jusqu'à 70 % sur les draperies, stores, toiles et bien plus à la boutique Verti Store. C'était l'édition du 4 octobre de la Revue en 5 minutes. N'oubliez pas de consulter notre hebdomadaire distribué à vos portes tous les mercredis. Cette semaine, découvrez notre cahier spécial de 20 pages pour des rénovations réussies. Bonne lecture!